... Bonjour Jean-Louis, merci de nous accueillir dans ton atelier à Montreuil. Je t'en prie. Toujours j'étais attiré par les peintres qui plantaient leurs chevalets comme ça dans la nature. Il y avait un peintre, oui, et ce peintre m'avait surpris parce qu'il peignait des tâches. Il y avait un chalet, le chemin, la montagne, et en fait, il était hyper césanien, il prenait des tâches partout. Ce qui m'avait surpris, c'est que c'était partout, mais qu'à la fin, il y avait un chalet quand même, et il y avait une montagne quand même. Il m'avait fasciné parce qu'il construisait son espace, voilà, c'était un vrai peintre. J'ai huit ans et ça me met dans un état incroyable. En fait, j'étais devenu illustrateur parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Comme je n'étais pas prof, je voulais rester freelance, comme on dit. Freelance est une position dangereuse, c'est-à-dire chaque semaine, il faut trouver le client. Je mettais de l'aquarelle dans mon aéro, alors il faut que ce soit parfait l'aérographe. Mais moi, je m'intéressais aux accidents de l'aérographe. Et de ces accidents, j'en ai fait une technique. Un jour, on m'a demandé un travail d'illustration, de grande illustration d'une crèche de Noël. J'ai fait à l'aérographe tout le village et les pierres du village en détruisant ma surface d'aérographe avec des brosses pleines d'eau, en tapotant et ça faisait des matières de pierres. Je n'avais pas pris, par exemple, ce qui était artistique, ça aurait été l'illustration d'enfants, le livre d'enfants. Où là, les tempéraments d'artistes et les créatifs inventent un graphisme. Et je ne voulais pas le faire parce que ce n'était pas ça non plus que je voulais faire. Je voulais être totalement libre. Je ne voulais même pas être assujetti à un scénario de livre d'enfants. Mais c'était comme une chose absolument inatteignable. Ça, c'était une commande. Le client me demande, il n'y avait pas de budget, il y avait deux couleurs pour un petit bulletin. Le dessin est maîtrisé, mais à l'intérieur de ce dessin, il se passe des choses complètement aléatoires. Et cette conjonction me plaît. Et donc, je vais élaborer une technique à partir de ça, où je me dis, Là, je comprends ce que je répète toujours, c'est que l'aquarelle n'est pas un pigment mélangé avec de l'eau. Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est un pigment qui nage dans l'eau. J'ai pris l'eau comme un matériau partenaire pour une création. Et je vais inventer une aquarelle de matière. C'est-à-dire que, je me souviens, j'étais avec un œuf, et je me pose la question, comment faire le volume de l'œuf en aquarelle ? Ce qui n'est pas gagné. Et donc, je fais mon œuf, enfin, je fais l'ombre de mon œuf, comme mettons qu'il y ait ça là, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, voilà. Et tout d'un coup, j'approche un peu d'eau, je pars de très loin, j'approche un peu d'eau en bord de mon ombre d'œuf. Et ce qui se passe, j'ai une capillarité horizontale. C'est-à-dire que comme l'œuf est encore plus humide, l'eau s'estompe, gentiment, toute seule, sans que j'intervienne, et il y a un dégradé parfait qui se fait. Et à partir de là, je vais étudier plein de phénomènes. Une deuxième eau dans la première eau, le tsunami, quand c'est comme ça, la stagnation, là il y a beaucoup de stagnation, quand le repos est calme. Alors, quand là, c'est au dernier moment de la phase, avant que ça sèche complètement, le pigment est déposé, il est devenu mat, il n'est pas brillant. Et je vais prendre une brosse, et je vais caresser ceci. Donc, je vais gommer, si vous voulez, je vais ôter, et je vais pouvoir dessiner dans le pigment encore humide. Donc, c'était l'exploitation jusqu'au bout. Et je vais aussi pouvoir densifier davantage. Et là, c'était merveilleux, parce que c'était... j'étais libre. Ce n'était pas comme dans l'aquarelle, il fallait réserver un blanc, tourner autour, voilà. Donc là, j'ai eu conscience vraiment de renouveler quelque chose. Donc, je l'explique dans mon premier livre, qui est un hasard, puisque l'éditeur me le demande. J'ai dit, oh, mais ça tombe bien, j'ai des choses à dire. Il y a une coïncidence. Et là, l'éditrice, je lui expose ma conception de l'aquarelle. Et là, elle me dit, mais ce que vous me racontez, c'est l'eau créatrice. C'est elle qui donne le nom. Et là, je suis un peu stupéfait et je dis, c'est un baptême. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est ça. La partie essentielle de la personne, c'est son regard. Il faut que je sois captivé par son regard. à partir de là, je peux la peindre. Et je commence par le regard, quand je peins. Ça demande une très haute concentration, peut-être trop forte, d'ailleurs, pour ce qui me concerne. parce que c'est la liberté, là, elle est impactée. Les échecs font prendre conscience que je fais certaines aquarelles comme des fausses huiles. Et je m'aperçois que ce que je veux n'est pas faisable à l'aquarelle. Une certaine matière, une certaine densité, et un certain format aussi. Et puis, j'avais envie. Ça ne m'avait jamais quitté. Donc, j'essaie de changer d'énergie parce que, comme j'ai raconté, pour moi, il y avait un partenariat avec l'énergie de l'eau. Elle l'a menée là où elle ne veut pas aller, mais où nous, on souhaiterait qu'elle aille. Je découvre que l'huile, c'est beaucoup plus physique. Il faut être plus stratège avec l'aquarelle, donc plus mental. et l'huile, c'est pas du tout ça. Il faut se battre physiquement avec une toile, avec un mur, pour bien pulser une vie qui devait venir de notre corps, qui devait venir de notre corps beaucoup plus directement. Dans mes huiles, j'ai éprouvé le besoin de faire des glacis terminaux, qui, forcément, me venaient de l'aquarelle. Mais il faut dire qu'à l'aquarelle, moi, quand je peins, je ne dessine jamais. C'est-à-dire que je peins directement au pinceau, je construis mon dessin ou ma composition directement à l'aquarelle. Donc, je n'ai pas une technique si différente de départ entre l'aquarelle et l'huile. Je peins, je peins. Quand on illustre, on est au service de ce qu'on raconte. On est au service d'une histoire. Quand on peint, on est au service de soi-même et on ne le sait pas non plus. Donc, toute mon histoire, c'était un peu... parce que je ne m'autorisais pas à peindre, en fait. J'avais des très grandes difficultés d'affirmation, de doute, que je compensais par un savoir-faire illustratif. Mais ce savoir-faire illustratif, ce n'était pas ce que je voulais faire. Moi, c'était peindre, que je voulais peindre librement. Et cette liberté, ça a été très, très, très dur à conquérir. C'est très, très dur. Sous-titrage ST' 501